Musique 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 Mais il faut vraiment que tu veuilles... La religion c'est un peu lourd comme sujet, mais il faut vraiment que tu veuilles... Je pense que pour notre génération, c'est adhérer à trop de choses en même temps. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait adhérer au fait qu'il y a quelqu'un... À deux choses ou... Non, mais il y a quelque chose en haut, mettons, avec qui tu peux avoir une discussion pour faire des demandes, puis à qui tu peux, mettons... Moi c'est con, mais avant des shows pendant le bout, quand je commençais, je parlais à Will Smith. Je n'allais pas te dire... Will Smith, c'était ton... Oui, je n'allais pas te dire Will Smith. Il n'est pas mort, là. C'est ça que j'allais te dire, oui. Mais c'est quelqu'un qui m'a donné ce truc-là. Tu l'appelais que tu... Il te suivais-tu, il était-tu juste là? Non, mais il était physiquement toujours, là. C'est ça? Oui, c'était super fatiguant. Wow, wow, West. Puis là... Qu'est-ce qu'il est là? On a fait du crave de noeuds. Mais il est... Tu fais ce que tu veux, tu parlais à quelqu'un. Tu parlais à Will Smith. Mais dans le fond, c'est que... Tu parlais... C'est bizarre. C'est ça que j'ai hâte des podcasts. C'est une phrase, puis là, tu viens la réalité du web. Oui, mais c'est pas n'importe quelle phrase. Tu dis avant, mais... Il a fini ton... Je parlais à Will Smith! Tu parlais... Tu parlais au pire... Tu parlais au pire rapper... Non, mais c'est pas drôle! Non, 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 non. Je parlais à l'acteur. T'as d'arnaque. T'as le pire B.I.G. qui est mort, qui était bon. T'as... Non, non, je parlais à son fils. T'as two-pack, mais t'es comme... Asti, le gars qui a fait... Non, mais... Fresh Prince of Bel Air. Je parlais pas au rapper. Toi, tu parlais à l'acteur? Oui, parce que Swish, j'ai pas aimé ça. J'ai parlé plus sur le gars de... Mais il y a des grands acteurs aussi. Lui, il a fait Man in Black. Si, je sais pas. Si t'arrives un soir, j'ai dit Will Smith, I guess. Je sais pas trop, là. Tu t'es tu fait, tu l'as regardé dans un film, t'as vu un moment donné Man in Black, pis t'as fait... Ça, c'est mon dieu! Tu l'as-tu dit? T'as-tu dit à ton père? Je suis un diac, moi aussi! Mais je marie le monde demain des épisodes du Fresh Prince of Bel Air. J'ai trouvé Will Smith. Je vous prononce Will Smith et Jazzy Jeff. Mais vous, là, les go-karts... Quoi? Non, non, on a pas fini. Excuse-moi. Fait que tu parlais à Will Smith. T'as pas une grand-mère qui est morte? Ou quelqu'un dans ta famille? Parce que si... Je trouve ça lourd. Si le paradis existe... Mon grand-père est mort. Imagine comment c'est mauvais, pis ton pauvre grand-père. T'sais, mais... Lui, il est au paradis. T'as regardé. Il fait... Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon petit gars. C'est mon petit gars. Il prie! Écoutez bain! Hey Will Smith! Bon tabarnac! Chris the Pepper! Non, mais... Tu parlais ça en anglais? Là, c'est gênant. Tu parlais ça en anglais? Tu parlais ça en anglais ou en français? en français c'est sûr qu'il ne comprend pas mais je parlais avec un accent mais qu'est-ce que tu demandais tu demandais-tu des choses qui peuvent t'amener je vais t'expliquer pourquoi je l'ai séparé de mon grand-papa grand-papa est mort il y a jadis pis là c'est que des fois je trouvais que je demandais beaucoup à mon grand-père ton grand-père il rappait-tu non c'est ça qui me manquait il était super pas rappé mais l'affaire c'est que tu parles tu parles, non, non, mais c'est intéressant ben pas tant ben oui, c'est super intéressant fait que là pourquoi tu parlais à Will Smith? non, mais c'est un c'est un moment c'est lourd, j'ai juste voulu t'avais quel âge? j'avais quel âge? si tu trouves ça rough, par exemple parce que moi dans ma famille on avait deux règlements à table on parle pas de politique pis on parle pas de Will Smith c'était comme ça, y'a pas de chicane c'est-tu que j'ai hâte qu'il finisse t'as pas de casse-là, mon gars? je suis tamé, là pris au petit Will Smith pour que ça finisse petit Will Smith qui est au ciel moi je m'en souviens quand j'ai commencé ben moi je me suis masturbé souvent pis depuis longtemps pis un des moments les plus il veut parler de ça il veut parler de ça oh j'aime ça moi c'est cool, c'est cool je trouve que non mais parle-nous-en dis-nous tout qu'est-ce que tu veux dire dis-le c'est très tout mais pas tout mais je vais aller t'avais quel âge quand t'as commencé à te mettre j'avais 12 ans c'est le 5 novembre à 12 ans tu te rappelles-tu? le 5 novembre? je me rappelle la date pourquoi tu te rappelles la date? ok ok qu'est-ce que c'est passé? c'est moi quand j'ai vu la pub de Monster Inc le bonhomme bleu s'est venu me chercher pis je me suis masturbé en voyant ça je me suis masturbé le jeudi le petit bonhomme le bonhomme de la John Goodman je me suis masturbé en voyant ça le gros bonhomme bleu avec la petite fille qui a quitt pas la petite fille le gros bonhomme bleu s'est venu chercher ça il est venu partir quelque chose c'est pas un weirdo là Chris mais le bonhomme bleu est-ce qu'il est un peu comme Shrek pas non c'est comme un Yeti bleu oui je sais exactement comment ça ça c'est venu partir j'ai fermé la TV dans ma chambre j'étais enfin unique pis je suis it's on et c'est parti et je me rappelle j'ai eu vraiment 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 mal pis j'ai recommencé après pourquoi t'as eu mal? parce qu'éjaculer ça m'a fait vraiment mal on dirait que c'était comme l'acide ok et ça m'a pas empêché je trouve ça c'est là là mais toi est-ce que tu regardais un film? j'étais t'as juste formé tes yeux ok je vais moi voici que moi je me masturbais au début premièrement il fallait que je sois complètement nu deuxièmement je devais utiliser mes deux mains même si j'ai pas un gros pénis de même? ouais 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 comme ça comme ça pas comme ça ok pas de même de même voilà voilà tu l'as bien tu as bien ma technique de un gars de 12 ans et c'est quand même un bon battre pour un gars de 12 ans et je devais jouir ce qui m'excitait c'était m'entendre jouir ah ouais ah ouais 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 je devais être tout seul tes parents étaient pas en maison non ils étaient pas en maison moi j'ai eu beaucoup beaucoup de temps tout seul qui avait fait que j'ai pu me découvrir ouais ça fait mal mais ça m'a pris je me rappelle ça m'a pris je suis pas le gars le plus rapide au monde ok je suis pas le plus malin il m'a pris un an et demi réalisé attends si je me masturbe pis j'ai de quoi de visuel ça va être meilleur ça m'a pris un an et demi faire ce lien là fait que c'est normal que j'ai lâché le secondaire par rapport à Monster Inc oui par rapport à Monster Inc par rapport à Monster Inc le qu'est-ce que c'est venu chercher le bonhomme t'sais pourquoi c'est parce qu'il protège la petite fille c'est ça hein moi je pense c'est pas vrai ouais moi je pense c'est sécuritaire ben un moi j'étais moi j'ai été seul longtemps longtemps chez nous très tard genre j'avais personne qui dormait chez nous même quand j'étais 11-12 ans j'avais très peur fait que ça ça va me sécuriser pis moi quand je suis sécure je vais me sou vous autres est-ce que vous connaissiez avant de travailler ensemble ou non? on s'est rencontré la première fois avec c'est Patrick Huard c'est Patrick Huard qui nous a matché c'était malade nous autres en tout cas on était contents belle rencontre déjà pis il y avait quelque chose de mystérieux mais on s'est mis à en entendre parler pis à comprendre comment qui était hallucinant pis qui amenait du stock à notre univers on faisait un show qui s'appelait entre nous deux à ce moment là pis des affaires genre faire fumer un cul de chien pis des flashs j'avais fait un shotgun dans le cul d'un chien devant Stéphane Bureau on trouvait ça on lui a demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose pendant le sketch que tu sais pas il a dit ben oui il a dit oui eux sont levés pour aller pisser ben en fait ils le présentent mais là Stéphane Bureau pis là là on disait ok bon ben coudonc on a pas rien que ça à faire t'as interviewé on a envie de pisser on s'en allait on le laissait tout seul il était devant Camille elle peut savoir quoi faire il rentrait un chien avec lui un dopperman pis là j'ai dit au chien couché il s'est couché à côté pis j'ai allumé une cigarette pis là il a dit qu'est-ce que tu fais pis j'ai fait pis j'ai demandé une question j'ai dit comment tu gagnes pour les grandes entrevues pis il m'a pas répondu là j'ai dit pis j'ai pris une cigarette j'ai fait un shotgun dans le cul du dopperman je l'ai jamais fait à quelqu'un de connu non mais attends ben retiens-toi si tu veux non faut pas que tu parles check-by check-by reste d'habitude attends ben faut pas tu ris check-by je vais faire un shotgun il comprennait rien il est devenu rouge 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 il est devenu rouge en crissette il est devenu rouge pas de sens c'était une image hallucinante pis on lui a montré après en faisant si t'es pas à l'aise on le passera pas il l'a regardé attentivement trois fois pis il a fait c'est génial je sais pas pourquoi oui je me demandais quand je t'ai vu parce que là t'es nouvellement diabétique en plus oui parce que là non mais je suis content parce que moi aussi je suis diabétique fait que c'est le fun d'avoir un autre diabète diabétique c'est le spécial diabétique je suis content pour vous deux les gars non mais ben elle est chieuse j'en reviens mais je me disais peut-être qu'il profite de laisser ses jambes au vent le temps de s'y faire amputer tu sais non non à date ça va bien il y a même un compte Instagram pour ses jambes mais comment comment c'est arrivé le diabète je mangeais qui risque de part je faisais pas attention à rien je pense que c'est ça il y avait un avantage par contre j'avais mal aux jambes aujourd'hui il s'en pue ok c'est vrai que t'es s'en pue j'ai les pieds engourdis ah ah tabac toujours non pas toujours ok ok c'est pour ça les shorts par exemple pour vrai non 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 c'est-tu des jeans ça te fait mal t'es comme ah t'arrives à la maison tu dis à ta blonde faut que j'enlève mes culottes échapper mes orteils non mais c'est ça j'ai si je mangeais comme un comme un cochon beaucoup trop de sucre c'est vrai que t'y allais quand même c'est un criss d'adam moi j'ai mangé quelques fois avec Pat puis tu dirais s'il doit niaiser il en prend non mais t'es au niveau des pâtes, pain sucre tout ça descendait saint christ de temps quand même non mais ça c'est caliste parce que la personne est consciente tu lui dis christ c'est un arnax c'est calé c'est sûr qu'en disant ces mots-là il y avait une confusion dans ma bouche il ne comprenait pas il m'a dit Sam fais-moi une phrase puis je lui dis ça rentre bien ça l'affaire c'est qu'il est conscient c'est pas un effet à même moment donné c'était comme une drogue raconte la fois récemment t'es allé à l'hôpital t'es allé là je vais à l'hôpital je te rappelle dans une heure puis finalement on s'est comme reparlé deux jours après oui c'est parce que j'ai perdu ma job en décembre je disais tantôt à cause d'une dépression puis j'ai voulu aller consulter en rentrant à l'hôpital j'allais consulter puis j'ai dit écoute moi je veux voir quelqu'un tu sais ça va pas puis un moment donné je pense que c'était important à parler puis j'étais prêt à y aller ils m'ont pris des prises de sang de routine puis tout ça puis ils ont fait si tu veux on réglera ton petit problème de stress après t'es sur le bord de mourir fait que c'est ça puis ils m'ont gardé une semaine à l'hôpital tabarnak ça c'était quand même impressionnant parce qu'ils t'ont dit à moins que j'allais halluciner une des premières phrases qu'ils t'ont dit c'est si jamais il faut te réanimer on te réanime-tu ils ont-tu demandé ça pour vrai mais c'est ça parce qu'on est c'est bien c'est weird puis t'a regardé t'aimes-tu vivre peut-être peut-être vu qu'ils savaient que t'étais en dépression puis ils ont fait ostia c'est peut-être de même qu'ils voulaient se tuer ostia amène-dit de chocolat on va l'achever qu'on laisse c'est le suicide le plus délicieux de l'histoire mais quand même parce que c'est ça c'est comme il dit t'arrives là pour une affaire de routine puis finalement on te dit si tu meurs veux-tu qu'on fasse de quoi ou easy body on peut-tu vendre tes reins si tu meurs moi j'ai un cousin là j'aimerais ça il a jamais passé le doigt à un cadavre c'est parce que je t'ai pas invité officiellement j'étais j'accompagné j'ai su partout puis ils ont été là la première heure 40 minutes je sais pas puis là ils m'ont dit viens sur la scène je m'attendais à ce qu'ils me fassent monter sur la scène mais je m'étais dit qu'ils allaient me faire monter genre 5 minutes finalement je suis resté plus de 2 heures puis j'avais bu tout l'après-midi puis c'est ça non c'est ça je m'en rappelle pas je sais que je t'ai parlé de mon idée de film oui ça je m'en rappelle puis après ça dans l'oche je me disais c'est vraiment une bonne idée de film il y a vraiment une bonne idée de film mais moi je m'en rappelle pas qu'est-ce que j'ai dit puis je veux pas le réécouter mais en tout cas mais je m'en rappelle c'est une bonne idée de film mais je m'en rappelle pas c'était quoi l'idée non c'est ça je pense qu'il y avait toi qui priait devant un foyer ok je sais pas c'est juste des bouts qui me reviennent mais bon c'est un peu ben c'est ça puis sinon je perdais mes culottes Maxime les remontait fait que bon ça a un peu inquiété mon entourage évidemment maman m'a écrit mes soeurs m'ont écrit je dis non non je vais bien je suis de bonne humeur tout va bien moi j'ai pas reparlé à mon père depuis j'ai fait le show à Paul Arcand puis là j'avais dit comment je buvais puis là j'ai réalisé ah Christ toutes mes tantes vont entendre ça mon père fait que là j'ai fait je vais juste pas leur parler pendant une couple de mois c'est un bon plan tout le monde oublie tout ça comme ça des tantes ça oublie facilement non mais avant j'ai remarqué des affaires de boisson ben ça c'est pas la même affaire mais j'ai remarqué mettons tu vires une brosse tu fais un fou de toi tu scrapes quelque chose si tu parles au monde le lendemain ils vont te donner de la mort si t'attends deux mois ça devient Christ tu te rappelles-tu la fois que t'as chié sur la table ce petit bouffon Christ que t'es drôle ben c'est ça que je leur ai expliqué c'était plusieurs mois puis depuis je me suis repris en main la prochaine fois que je vais y aller je vais être sobre je vous jure mais moi je fais pour vrai je bois beaucoup moins que je buvais mais je bois quand même tu as dit à Paul Harkin justement que t'avais pas bu pendant un mois ouais ça m'a surpris ouais j'étais fier de toi ouais mais c'est ça moi j'ai coupé à peu près la moitié de ce que je buvais dans le temps je buvais à peu près mettons 100 drinks par semaine puis là j'ai dropé peut-être à 60 qui est pas la moitié mais moi j'étais à 50 white russian non non j'ai pas les moyens mais toi t'es plus un gars de bière tu sais ouais ouais c'est moins cher mais là il y a des ils vendent des affaires des canettes de Smirnoff c'est comme du jus c'est 7% d'alcool 473 millilitres c'est 2 pour 3,50 ok c'est-tu bon non mais c'est ok mais je trouve ça sent fruiterie ça sent fruiterie vraiment c'est ça c'est comme la portion de fruit ça reviendrait pas moins cher acheter genre une bouteille de vodka ça se peut c'est sûr mais il n'y a pas d'SAQ proche de chez nous ça me découragerait de boire puis ça je veux pas ça je trouve pas le courage de le faire tu peux faire livrer à ce temps de l'SAQ ben oui ouais tu j'ai une me tuée c'est notre dernier podcast on va le savourons chaque minute comme toi en musique t'as fait c'était-tu l'arrangement que t'as fait pour Love pour le Cible du Soleil c'est des montages avec les voix des vrais Beatles ce qu'ils m'ont envoyé moi avec des affaires de sécurité fallait que j'envoie mes enregistrements de disques durs mes numéros de série de disques durs puis tout puis il fallait que je chigne des contrats puis dans les premiers temps j'allais dans un studio avec l'identification vers la main puis après ça je me suis remonté avec tout ça chez nous c'est tout le toon raté alors t'entends des toon de Abbey Road de Robber Soul de tous les albums qu'ils ont fait à partir de 63 jusqu'à 69 mais les takes qu'ils n'ont pas gardé ce qu'ils se disent entre les takes le chicane des fois les conversations avec George Martin tu sais il y en a un qui se lève moi je vais me chercher un sandwich si c'est quelqu'un qui veut quelque chose puis des fois des longues conversations puis quand ça devait être tout le temps Ringo qui allait chercher des affaires parce que j'imaginais pas je n'imaginais pas John faire ce que vous voulez tout à manger non non c'était vraiment quelque chose d'entendre ça puis je me sentais bien privilégié d'avoir ça mais il fallait que je prenne toutes ces affaires-là puis que je montre des histoires avec ça ok puis au début j'étais contre vents et marées parce que les gens des Beatles le producteur George Martin leur producteur depuis toujours Paul puis les veuves puis Ringo il n'y avait rien entendu encore de ce que je faisais puis George Martin non plus puis il avait peur il disait bon un humoriste qui va prendre les voix des Beatles pour niaiser avec on n'est pas sûr de ça ça c'était une idée de Dominique Champagne puis je faisais des choses puis tout le monde avait peur puis moi un qui dit non parce que les Beatles comment ça fonctionne avec les deux veuves maintenant un dit non c'est non ok c'est une entente qu'un des quatre dit non c'est non ça a toujours été comme ça les Beatles fait que c'est un qui n'aime pas ce que je fais ça passe pas dans le show puis personne n'avait entendu encore puis un moment donné George Martin le producteur il a entendu mes affaires puis il est venu me voir il est venu à Montréal il est venu me visiter à mon studio et puis il a dit regarde j'aime bien ça mais j'ai pas parce que il y a Yoko puis Yoko n'est pas drôle puis Paul il dit Paul ça va puis Ringo si Paul dit oui Ringo dit oui il dit le problème c'est Yoko au tabarnak ça a toujours été pas mal ça c'est ça ça fait que là j'ai dit bon il faut faire plaisir à Yoko fait qu'on va mettre bien du job puis c'est ça fait que j'ai j'ai fait des scénarios de gars qui traversent la rue puis il y a trop de trafic la traversée dans la vélo il essaie de traverser puis il y a trop de chars puis je suis allé enregistrer mes chars sur la 20 avec mon chars avec un équipement de studio que j'ai branché sur mon allume-cigare pour vrai j'ai ouvert ma vitre puis il y avait des passages de semi-remorques de chars qui passent à 120 km j'ai tout enregistré ça j'ai amené ça dans mon studio puis j'ai fait passer à vitesse variable puis j'ai monté un sketch avec les vraies voix des quatre gars qui essayent de traverser la rue puis qui se font des commentaires oh qu'est-ce qui de tabarnak c'est vraiment un sketch ça marchait là George Martin il a entendu ça il a dit c'est ça il a dit ça on va faire écouter ça à Paul puis Paul l'a entendu puis il a dit ok un qui était en tabarnak c'était Neil Aspinall décédé aujourd'hui qui était leur gérant un peu on dit que c'est George Martin le cinquième Beatles mais c'est un peu lui aussi parce qu'il a toujours été avec eux autres le roadie de tous les temps l'ex-directeur lui il n'aimait pas ça lui il voulait il disait non à tout sa job c'était de dire non lui fait qu'il disait non à tout ce qu'on lui présentait mais à un moment donné Paul l'a entendu puis il a dit j'en veux fait qui m'a sauvé dans le fond dans ce job là c'est Paul mais Yoko avait pas encore entendu et le 3 décembre 2005 on s'en va dans le quartier général du cirque et pour faire entendre mes affaires il y avait Guy Laliberté il y avait toutes les gangs du cirque il y avait toute la gang des Beatles Paul n'était pas là tabarnak Paul n'était pas là Paul n'était pas là mais lui il m'avait déjà dit oui il avait donné son oui j'avais le oui de Paul mais il n'était pas là ce jour Olivia Harrison la veuve de George Yoko ça doit être absurde d'être dans une pièce avec tout ce monde là puis écouter tes affaires je me sentais comme une crotte de nez séchée depuis 15 ans je me sentais gros de même j'ai l'impression d'une contre un rêve depuis tout à l'heure j'y pense comme un rêve c'est weird là aujourd'hui je pense à ça comme un rêve Ringo as-tu fait comme toi il s'est-tu présenté en disant hi I'm Ringo Ringo j'ai reçu un e-mail ok il était bien enthousiaste lui il aimait ça il a fait des déclarations à la presse ça c'est cool ça j'étais vraiment content mais j'ai pas vraiment côtoyé les deux Beatles plus les deux femmes parce que le punch c'est que Yoko a vu ça elle était avec Olivia puis ils se sont regardés tous les deux puis elle a dit I like it puis elle a dit John aurait aimé ça fait que c'est ce jour-là moi que mon produit a été accepté le 3 décembre 2005 je suis allé m'acheter une caisse de douze puis une cuisse de dingue une cuisse de dingue elles sont grosses c'est aux états c'est ça son yo ah non j'étais pas aux états ça s'est passé à Montréal je suis retourné à mon studio avec ma caisse de douze ma cuisse de dingue je divorçais à ce moment-là fait que j'étais tout seul d'où le repas de base oui c'est ça la célébration de la plus triste de yes j'ai réussi pour une cuisse de dingue était-tu cuite au moins je l'avais raté je pensais qu'elle était pas elle était pas terrible mais j'étais tellement content la douche je l'ai bu au complet avant un show au Barachico j'avais dormi sur un sac de vidange parce que les puces de lit ça en allait pas de chez nous puis c'est la seule façon que je puisse dormir ça me ferait piquer puis le soir même j'avais un show j'avais des manches longues puis j'avais plein de piqûres puis j'avais pas une crise de scène puis là ben je peux payer le loyer tu avais mis des sacs de vidange sur le matelot oui parce que les puces de lit ils peuvent pas monter sur ce qui est en plastique sur les surfaces fait que j'ai dormi en terre sur un sac de vidange parce que dans mon lit j'en avais puis l'immeuble est infesté tu mettais le sac dans le lit ça marche-tu aussi ou faut commencer à la terre oui tu sais parce qu'en tournant je vais finir par toucher les draps puis ils vont me piquer on est vraiment investis mais là puis j'imaginais on commence ces tofs j'imaginais peut-être le meilleur truc ça serait un pyjama en latex tu sais si t'as un kit genre de patinard il y en a dans le quartier gay oh oui tu as le kit tu dis à ton chum bonne nuit il y a la balle rouge c'est un gonfleur aussi ça doit aider tu sais comme un zépeur pour juste pour aller aux toilettes avec sans tout l'enlever moi là je suis tellement dédaigneux puis aussitôt que tu sais là juste on parle de peu de lit ça me pique un peu j'en ai bu non non je sais mais ça doit être freak ça doit être freak j'ai viré en dépression c'est fou parce que tu dors pas de la nuit tu te réveilles il y en a un qui te pique c'est fou puis tu dors pas de la nuit tu te capotes puis en plus après aller faire des shows tu portais manches longues ben les manches longues qui me restaient parce que tout mon linge était au lavage puis infecté fallait le faire sécher à haute température fait qu'il était tout brûlé tu sais j'avais plus de linge plus de meubles j'ai tout collé ça j'ai sacré mon camp ok ouais puis le bloc au complet était infesté ouais ouais puis tu sais ça venait de qui ou sûrement que c'était comme lui je pense que oui ça venait des voisins d'en bas c'était des voisines je pense que c'était des prostituées ok il y avait leur entrée c'était une porte patio mais il y avait juste un screen puis leur rideau c'était un drapeau du Québec ok ouais puis elle écoutait du réclapointe fort tout le temps puis elle recevait des clients en bas je sais pas je veux pas dire que les putes sont sales mais il y avait des puces de lit puis ça avait l'air d'être fourrer une pute avec des puces de lit en écoutant du la pointe t'es comme yes living the life non mais moi en fait sur levé des Cornelius mon gérant il trouvait ça il disait bon ben ok ça c'est un bon compromis à l'origine mon titre de show je voulais que ça s'appelle sac de truie puis mon gérant en fait ben là je sais pas si je l'ai raconté ici vous me le direz mais je pense pas que j'ai raconté ça si je vous écoute moi je voulais que la fiche de mon deuxième show ce soit Jean-Thomas Jobin dans sac de truie puis je voulais mettons que sur la fiche je sois comme un genre de paysan avec une genre de salopette en jeans mettons puis avec une genre de poche de jute avec des truies puis que ce soit comme un genre de look un peu à la fille de Calais comme des cochons ouais des cochons Jean-Thomas Jobin dans sac de truie puis il y a plein de truie dans une poche de jute etc fait que j'avais raconté ça à Orange Tango qui s'occupait de faire la fiche puis eux autres ils riaient puis ils avaient fait un powerpoint nous autres on avait fait des brainstorms ensemble puis ils aimaient l'idée puis là mon gérant arrive pour la présentation du powerpoint il a fait un dessin de ce que ça pourrait donner il avait mis ça sur le pont Jacques Cartier voici ce que ça pourrait donner mon gérant était comme c'est pas ça le titre ce sera pas ça je fais comme oui moi j'étais vraiment crampé toute l'équipe d'Orange Tango elle riait parce que j'étais crampé puis mon gérant était comme ben voyons tu vas attirer un public agricole ok ils comprenaient rien rien puis là il était comme il dit mais de toute façon des truies des truies c'est gros c'est des gros tu peux pas les mettre dans un sac lui c'était la logistique de hey Jean-Tom t'es pas assez fort pour lever plusieurs truies à voix ça marche pas va falloir que tu t'entraînes tu vas t'entraîner un deux cent non mais des truies avant que ce soit des grosses truies c'est des petites truies c'est-tu le pire c'est qu'on avait on a eu cette ostinade-là dans la rencontre avec Orange Tango puis eux autres c'est encore dans les annales de leur historique de job font comme la rencontre pour ton affiche de show on s'en parle encore font comme pousse d'ostin avec ton gérant des petites truies à la base une grosse truie c'est d'abord une petite truie je pense de quoi qu'on parle je pense si si mettons les réseaux sociaux à l'époque étaient aussi forts qu'aujourd'hui ça serait un esti de bon nom si on voyait l'ostinade de ça tu devrais faire pour ton prochain show tu mets une caméra t'as toi puis ta gérante puis t'annonces à ta gérante c'est quoi ton nouveau show puis là elle a dit que c'est de la crise de la marde puis ça n'a pas de sens puis là t'as un poster de toi parce que ça serait magique toi puis deux truies dans un sac sur le port de Jean Cartier j'en voyais genre 12 12 truies mais c'est ça en tout cas bref c'est ça mais le pire c'est qu'après ça je suis arrivé comme soulevé des Cornelius c'était comme pour moi ce que je considérais comme un compromis puis t'es comme ça ça passe je trouve que ça ça passe t'es comme ok je vais arrêter t'es alternatif je vais rentrer dans votre gimmick grand public soulevé des cartes en tout cas le peu de temps que je les ai côtoyés c'est ça ils croyaient ils te donnaient ta chance puis t'avais envie d'y aller t'avais envie d'y aller puis bon il était j'ai une anecdote que je raconte dans mon show parce que j'ai fait la première partie à Paris deux soirs pour Céline c'est la première fois que je jouais à Paris c'est avec elle et t'étais-tu connu à l'époque en France ? c'est la première fois que j'ai des enfants donc on arrive à Paris en 1995 tout le monde est en grève tout le monde est en grève tout Paris est en grève c'est rare des Français en grève c'est rare et tout est en grève tout est bloqué on arrive avec l'équipe l'équipe non-américaine donc des Canadiens des Américains et on est bloqué dans le trafic pendant normalement pour se rendre à la salle on arrive à l'hôtel on devrait repartir tout de suite à la salle normalement ça prend 20 minutes et là on était en autobus pendant 3 heures pour se rendre à la salle on est arrivé une heure et demie en tard au spectacle la foule Céline Céline là je vois Céline qui faisait son premier Bercy première fois Bercy donc il y a 18 000 personnes en feu et là je réalise le succès que Céline a en France que c'est vrai ce qu'on voit à la télé là c'est énorme c'est la foule on sort faire du stand-up devant 18 000 personnes c'est parfait c'est tellement des belles conditions des Français qui ne te connaissent pas donc c'est pire parce que quand quand le public français il voit quelqu'un qui est inconnu ils font c'est qui ce con c'est qui ce con au Québec t'as genre une minute et demie deux minutes est-ce que tu le connais tu le connais tu le connais pas c'est un nouveau il doit être drôle on va lui donner une chance il a l'air sympathique à Paris c'est qui ce con connard putain il est où Jamel putain mais c'est pas possible enculé il est où Jamel on le connait pas ce négro et donc on arrive on arrive de folie on sort de l'autobus je cours je me change j'arrive au seuil là tout ce que je vous dis c'est vrai j'arrive au seuil de la scène la foule en train de crier René il m'arrête en tout cas t'as vraiment du courage Patrick 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 je fais René c'est Anthony ça fait deux ans que je suis avec toi je suis pas connu c'est pas toi qui décide en tout cas t'as du courage t'es en plein décalage horaire t'as pas dormi t'es pas peigné comment ça je suis pas peigné ben oui je suis peigné c'est pas toi qui décide les français te connaissent pas t'as pas eu le temps d'adapter ton show c'est deux heures qu'il attend Céline ils en peuvent plus ah j'ai oublié de te dire ils savent pas qu'il y a une première partie bonne chance exactement comme ça bonne chance bon l'histoire de Patrick c'est pas vrai mais tout le reste c'est vrai mais c'est pas vrai et là il me dit bonne chance il tamise l'éclairage c'est les noms de cas mon kiff ils en peuvent plus les veines mesdames et messieurs en première partie du Québec Anthony Cavana et là c'était vraiment mais c'est qui ce con c'est vraiment ça mais maman pourquoi il est noir Céline moi j'ai vécu de quoi qui m'a fait beaucoup rire cette semaine Jason Babin qui s'occupe des réseaux sociaux comme vous le savez quand il était ici il y a une couple de semaines on a parlé de lui sur Twitter il a créé un faux personnage de Steven Seagal que Steven Seagal se pogne avec le monde et cette semaine je suis sur mon Twitter et je vois George Foreman l'ancien champion du monde de boxe qui était comme il a juste écrit Steven Seagal n'importe quand n'importe où je vais te péter la gueule et là il y avait Freddie Prinze Jr tu sais l'acteur des années 90-2000 que lui il est rentré là-dedans il a fait George Foreman asti il est le plus fort il a pété à la gueule à tout le monde et blablabla il va te péter à la gueule et là moi je vois ça fait que j'écris à Jason en panique je suis comme tabarnak Steven Seagal vient de se pogner avec George Foreman tu devrais asti embarquer ton faux Steven Seagal là-dedans et là juste quand je prends des screensavers je réalise que c'était tout Jason c'était tout ça avait tout parti de Jason qui avait écrit de quoi à George Foreman George Foreman il est en tabarnak et l'affaire qui m'a fait tellement rire je sais pas ça va être long ça va me prendre une heure à le sortir mais il y a eu un article dans le New York Times sur le fait que George Foreman et Steven Seagal vont se battre parce que George Foreman avait écrit je vais louer une salle à Vegas 10 rondes moi je fais de la boxe toi tu fais ce que tu veux et moi pis c'était drôle t'sais Jason il m'a écrit il a fait hey je sais que c'est pathétique mais ça me fait beaucoup rire pis moi j'étais comme je trouve pas ça pathétique moi mon Christ que j'aimais ça on parle souvent contre les trolls mais on oublie que les trolls ils nous font beaucoup de bien ça aussi fait que vive les trolls sauf ceux qui me font chier fait que yes aux trolls du Nouveau-Brunswick has now been challenged to a fight by former heavyweight boxing champ Foreman George Foreman the very retired George Foreman against the pretty much retired Steven Seagal you think about George Foreman challenging who was it Dwight Eisenhower no Steven Seagal to 10 rounds it was Steven Seagal who would win the money's on George you know he's gonna fight Steven Seagal did he call it Steven Seagal did you see that who George Foreman what get the fuck out of here oh after Seagal's craziness what is what was Seagal talking crazy about you can do anything you want 10 rounds something like that that is so ridiculously stupid of Steven Seagal because all he'd have to do is pour water on his head and that black shit would just run down into his eyes George Foreman против Steven Seagal a former champion of the world in boxing he called a famous actor he called on Twitter he offered 10 rounds of Vegas and here's a statement I'm going to use boxing I'm going to wake you woke up in the street I saw you woke up in the street and it's the worst it's the pluie it's the pluie it's the barnaque it's the really of the pluie it's the sperme it's the bris that you've received non it's the drôle but it's like ah he's a moment I call why so you dormais dehors ben j'avais a date la veille avec une fille Chriselle a poigné le jackpot soir je suis quelqu'un d'exceptionnel ok j'ai tombé endormi devant un AW puis je me suis réveillé avec des patates sur moi puis je suis comme des patates puis j'ai mangé des patates à la pluie tu mangeais couché dans la pluie il y avait encore de la petite pluie c'était pas merci hey cool merci t'avais-tu un hamburger aussi non non juste des patates ok mais c'est quand même assez vague mais tu me dis que la date allait bien jusqu'à temps que tu commences à boire trop oui tu me dis que c'est dans la poche pour un moment donné oui ça allait super bien Chris on dansait tout ça puis là on dansait tabarnak je veux voir ça je dansais bien t'étais d'un club club non non pas club j'étais pas au mumba tabarnak mais non j'étais dans un fait que tu dansais au restaurant t'es en train de me faire du pain à live puis ça serait Chris Madron comme concert par exemple je sais qu'il y a plein de monde qui irait en tout cas peu importe mais y avait-tu une piste de danse où tu dansais où tu dansais ben oui tu dansais au freestyle entre les tables ben je dansais quand même freestyle mais y avait une piste de danse quand même puis c'est ça c'était super le fun elle est du fun puis là elle elle me dit parce que moi je me souviens plus de ça mais elle me dit le lendemain que j'ai juste pété blackout puis à un moment pour rien j'ai juste fait moi je collisse mon coeur puis j'ai juste j'ai parti oui puis là elle me disait pendant que je la ramenais à son bicycle elle me disait que j'arrêtais pas de dire ça sonne tellement comme si elle a 14 ans j'ai même jeune puis t'as un char fait que non c'est vrai parce que si je drive tout de même ça crame je suis genre dans la rue là tu l'as ramené à son bc je l'ai ramené à son bc puis pendant que je l'ai ramené à son bc j'arrêtais pas de faire comme moi je connais la mafia moi je connais la mafia moi je connais la mafia moi et le risotto c'est mon chum ça j'ai pas eu de ce type je l'ai ramené à son tinder ajoutez là j'ai pas tinder j'ai snapchat par exemple puis là fait que là elle est partie puis toi tu te rappelles de rien ben c'est ça là puis je me suis réveillé dans la rue il y a de la pluie puis c'était-tu le matin ou c'était genre oui 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 c'est le sacrement du matin c'est-tu que j'avais mal à la tête honnêtement tu savais-tu à quel IWT t'étais j'ai essayé de chercher je me souviens pas je sais plus c'est où que j'étais j'ai fait le tour du quartier pour essayer de trouver mon char puis là je me suis rendu compte que je suis dans le métro puis là j'ai été prendre le métro ok quand on était à Saint-Jean la bouteille sabrée la fille qui s'est ouverte le pouce ah ouais on était à Saint-Jean Saint-Jean sur Richelieu la fête de la Saint-Jean la fête de la Saint-Jean t'en rappelais pas chez Louis Domingue de L'Ingue ah oui le goleau des Coyotes de Phoenix puis on arrive là genre on arrive là tellement excités on est comme yo il va y avoir des joueurs de la NHL c'est un fucking important nan 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 puis on se pointe là puis comme on arrive t'as comme des joueurs de la NHL qui capotent de voir Phil puis t'as Louis c'était surréel qui se pointe puis qui fait je vous l'avais dit que je le connaissais t'as comme on croyait pas plein de joueurs de la Ligue Nationale t'as des gars qui valent 28 millions qui ont 23 ans on arrive chez ce goleur là chez Louis y'a des chars là pas achetables parqués partout on est dans l'accent parqués on stationne pas qu'il est loin eux autres j'ai amené des saucisses genre des saucisses en dedans des saucisses non genre ils en fument du bon mais t'sais j'ai amené des saucisses les gars ils jouent au beer punk avec du vève cliquot ça fait pas de sang je te dis je te dis c'était surréel des saucisses des joints c'est-tu en film du bon c'est quoi son nom Philippe et c'est Laurent ok je pensais que c'était le nouveau slang des joints c'est comme c'est gros ça va mon autre les saucisses les jeunes avec vos saucisses c'est le frit frappe qui joue sur le brim bram non mais parce qu'en film du bon j'ai fait non mais c'est le nom de son commerce puis on arrive là puis nous on est gênés on fait comme Chris ça va être plein de joie dans le rapport des athlètes du monde beau et riche puis nous on se pointe avec nos têtes mou puis nos saucisses puis mon seul talent c'est de s'embrir avec tout ce que je trouve puis dès qu'on arrive il y a un gars qui fait Chris t'es fait le roi tu puis je fais comme t'es-tu Jonathan Drouin tu sais il y a plein de monde qui arrive puis ils font comme ils regardent Louis puis Louis Domingue gauler de la Ligue Nationale fait je vous l'avais dit je le connaissais fils il est temps puis il est citré une soirée mémorale et c'est ça et le bout et c'est ça là on commence à lui dire tu peux s'embrir avec ton sel ils sont comme ben non ben non puis ils pognent toutes des bouteilles de champagne il y en a 7-8 ils s'embrir toutes avec du sel des bouteilles de 9000 piastres non non c'est de la veuve Cricot mais c'est des magniums de veuve Cricot la pisse Chris de pauvre Chris de pauvre vous êtes pas dans la NFL là c'est ça mais c'est ça puis là t'as la fille qui se met à l'en servir mais tu sais elle la serre genre ah je suis une baller elle la serre ça de même tu sais sans la tenir comme du monde elle a été sabrée elle a été sabrée fait qu'elle elle se coupe le pouce elle se coupe la bouteille glisse la bouteille glisse le champagne le champagne il est rosé oh shit non mais c'est à un moment donné elle échappe la bouteille puis elle veut la retenir tu sais fait qu'elle la tient la bouteille elle passe dans sa main comme de même avec un bout de vitre son pouce là comme une cuillère à crème glacée que t'arraches un morceau c'était dégueulard c'était dégueulard c'était dégueulard et là Dr. Phil était là là il avait plus de patience là le monde faisait elle se t'y mettait de la vodka tu sais mais t'es là femme de la gueule de l'eau du savon toi elle va faire ça toi elle va faire ça ok c'est le fascinat écoutez là moi je suis chaud moi je peux pas rien et là il y a une fille qui vient me voir mais t'sais son chum était médecin ouais mais il y a une gueule là t'sais non moi je t'offre toi moi je le sais mon chum c'est médecin on va l'appeler pis là moi je suis comme elle s'est pas ouvert la horte t'sais là elle s'aime faut juste qu'on mette la vodka pis de l'eau pis du savon pis tu fais une pression pis ça va arrêter là t'sais pis là elle fait non t'as pas la peur restée t'asse-toi elle va mourir pis il appelle elle appelle son chum là le chum il est débordé il est médecin il fait comme mais Chris mets de l'eau pis du savon pis mets de la pression dessus je regarde l'affiche elle va mourir il y avait lui il avait fait un offre pour acheter Moby Lou ben en fait je pense moi j'étais pas là j'étais pas à ce meeting mais il avait rencontré des gens du Mobilo pis Alexandre il y a bien juste les hommes d'affaires qui pensent pouvoir acheter une coop à Bunon il y a bien juste tout le monde c'est du coup là Chris on va faire marketing on va acheter l'entraide c'est possible d'acheter l'entraide on va pas en sens il y a-t-il moyen d'acheter les pauvres combien pour l'UNICEF on va pas essayer fais moi un prix de kilos au bonnet comment ils sont tous maigres mais lui oui c'est ça mais il voulait acheter ça quand il a commencé mais c'est parce qu'il commençait son affaire Meshma je pense c'est quoi il y a le voir il y a l'actualité il y a une compagnie de disques il essaie d'avoir comme un petit peu on dirait que c'est comme essayer d'être Québécois mais comme rapidement ou être le délit du coin on fait tout spécialité italienne les lasagnes la poutine du macaroni chinois il veut tout il veut tout c'est un délit mais c'est juste tu peux pas nous acheter on est une coop on peut pas générer de profit c'est en général des profits il faut les réinvestir vous auriez dû y vendre par exemple il y aurait qu'à pas après c'est pas cher après juste repartir un autre festival tu sais dans le fond vous auriez vendu le nombre de gros pour 75$ il aurait jamais su quoi faire avec ça mais non c'est ça je pense qu'il a été déçu moi j'étais pas là mais il est parti après c'est ça ben on est parti avant vous autres êtes partis mais il a fini sa margarita oui j'étais là à un certain moment je me suis fait payer le lunch il t'est fait payer c'est ça non non moi j'étais là je souriais je buais des margaritas je mangeais le lunch puis un certain moment j'ai fait bon sais-tu j'ai pas vraiment écouté on va s'en aller mais c'est que c'est spécial ces gens-là quand même on ne réalise pas les mêmes mondes qui ont beaucoup d'argent sont dans un autre monde on dirait qu'ils rentrent dans un endroit puis ils font juste comme combien ça me coûte combien ça coûte ça fait ça ils ont tous ce tout-texte-là sont comme c'est le film qu'il y avait Harry pas Harrison Woody Harrelson Woody Harrelson puis Demi Moore que proposition indécente proposition indécente ça tu vois qu'il faut que tu sois riche en crise de voir un petit couple amoureux puis faire je te donne un million un million tu n'es fourré ta femme ben oui ça passerait plus là ça prendrait deux millions deux millions pour l'inflation Mike l'inflation moi je serais insulté quelqu'un dirait je te donne un million je serais comme ça se dit pas deux millions mais en même temps un million écoute c'est pas si dur que ça puis Harry McSween nous l'a dit ça prend juste 100 000 piastres pour avoir un million fait qu'est-ce que t'attends mais je pense qu'on est su Alexandre Taifay il voulait faire l'école de l'humour il a fait l'audition pour l'école de l'humour puis il n'a pas été pris puis là depuis ce temps-là il veut acheter on dirait qu'il est devenu comme un méchant d'un film c'est le Lex Looter de l'humour ou tu sais Hitler s'est fait refuser dans une école d'art lui il s'est fait refuser à l'école de l'humour c'est ça on sait pas on sait pas qu'est-ce qui se passe avec ces taxis-là en même temps peut-être qu'ils peuvent te transformer en d'autres choses ils vont attaquer la Pologne moi il y a des amis qui ont pris un théotaxi je les ai jamais revus Mike moi c'est ma mère qui m'habille ah ouais tout à fait qui m'habille ou qui t'habille non qui m'habille encore aujourd'hui encore ? tout à fait du style c'est bon ouais 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 ma mère est très très bonne pour m'habiller parce qu'en fait moi c'était un cas désespéré avant au secondaire j'aimerais saluer tous les gens qui sont allés au secondaire avec moi moi je me faisais niaiser parce que je m'en collissais je portais des chandails tachés des trucs comme ça une fois je me rappelle c'était la journée de photos de secondaire 5 tout le monde est arrivé super propre et tout et moi je suis arrivé avec un short trois quarts carotté vert fluo et un chandail jaune ligné c'était un enfer pour le photographe pour vrai c'était incroyable et depuis ce jour-là ma mère a dit stop merci bonsoir puis on voyait tu sais des photos d'école est-ce que c'était cadré ici ou on voyait vraiment tes genoux ? c'était cadré ici pour moi ok wow ouais ouais puis ta mère appelait-tu le linge puis elle le met sur le lit puis elle a dit c'est ça que tu vas mettre demain ? non 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 pas jusque là on n'habite pas dans la même maison maintenant ça serait oui que ta mère aille chez vous elle cogne puis il linge non non elle me laisse m'arranger avec ça mais elle a une science du style incroyable ah c'est hot ça à quel âge ta mère ? bonne question tu sais-tu ou t'as aucune idée ? ben c'est juste qu'avec le niqab non c'est pas vrai elle a des yeux je peux pas savoir on sait jamais je sais même pas c'est laquelle des quatre les yeux ça trompe un peu non c'est elle a 55 ans si je me trompe ah elle est tout jeune ok wow mon père en a 86 non c'est pas vrai est-ce que tes parents sont encore ensemble ? ouais tout à fait ok puis tu sais c'est des mariages où le divorce c'est pas une option c'est ça ? non exactement exactement il confirme il y a la mort il y a la mais il y a pas le ouais l'imam on parle pas c'est juste je voudrais divorcer on retourne dans la cuisine on fait un très beau travail pour l'image des musulmans je sais même pas tout le monde c'est ça c'est magique non non c'est l'exagération totale non mais ouais je sais que tes parents s'entendent super bien ensemble ils sont encore ensemble oui moi mais toi ton oeil c'est une carabine à plomb non une balle de golf non c'est un oiseau on dirait c'est un jeu oiseau dans une montagne russe non ok écoute là t'es rasé à moins 50$ écoute non c'est un coup de bâton de golf un coup de bâton de golf un coup de bâton de golf que j'ai reçu dans le visage t'étais-tu t'avais-tu placé la balle à ton ami non non on était on était sur le terre de départ puis j'étais on était j'étais trop proche de la personne qui allait oh yes que je suis oui 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 c'est-tu un adulte c'est-tu un adulte non non on était déjà c'est une activité parascolaire c'est une activité d'école puis enlève les pas d'hommes on n'est pas prêts à ça il y en a qui mangent mais ton école pour vrai tes parents auraient pu actionner la commission de de scolaire j'allais dire la commission des droits de la personne la commission scolaire ou l'école oui mais il y a eu un règlement qui a été fait parce que c'était dans le cadre d'une activité scolaire mais c'était-tu beaucoup ou ça doit être non non ça vaut-il la peine tu sais je vais aller voir l'école frappez-moi dans l'oeil j'aimerais ça avoir un chalet moi aussi non non c'était pas j'aimerais ça avoir un chalet à 13 ans il se paye un chalet c'est juste des blagues c'est juste un move il fait un vrai coupe-moi un bras j'ai une idée d'achat mais ça j'arrête une moto c'est combien qu'ils ont donné je le dirais pas c'est tu ça doit être parce c'est gênant ça doit être un chiffre horrible ah ben quand tu vois c'est comme tu fais une poursuite après ça ils s'entendent avec eux autres mais il n'y a pas un montant je pense qu'aujourd'hui il y aurait un montant qui aurait du sens moi j'ai l'impression je pense que dans le temps il n'y en avait pas de ces poursuites là on n'en voyait jamais en fait ça ne fait pas tant d'années que ça qu'il y a ces poursuites là aux civils et autres au Québec on n'a pas cette culture là mettons t'es encore trop une fois on est allé dans un parc on a acheté une caisse de 24 ça s'appelait la 24 à 4 on était 4 je l'ai étudié la 24 à 4 ça s'appelait la 24 à 4 en 24 minutes le défi c'était de caler à 24 en 24 minutes ça ferait une estite de bon podcast après 3 bières t'as le 24 à 4 du monde qui cale le 24 bières c'est ça le podcast mais tu veux-tu choisir ce qui est arrivé c'est qu'on était trois que ça allait super bien t'as un autre qui est mort on va dédier le podcast à lui à la fin il y a où Jason met une petite musique triste qui met à la mémoire comment ça a fini ça a fini c'est ça on était trois ça allait super bien puis il y en a un qui était malade mais ça a entraîné les trois autres on était 4 gars d'âge adulte dans un parc à tout être malade c'était vraiment triste j'aurais pas dû finir cette anecdote même le début de cette anecdote est triste parce que vous êtes 4 gars adultes de on va dans un parc pour on cale la bière on était pas adultes on a raté notre semaine d'entraînement là on rate pas ça on va dans le parc on louche ça on était funky mais on avait à peu près 17 ans il devait y avoir un pédophile dans le parc qui vous a vu arriver qui a fait il y a 4 gars qui arrivent il m'a créé ça une volée ah non il est seul alright il nous a regardé il nous a regardé puis il a dit GF a eu sa ceinture pour bien moins que ça ouais il voit il y a un des gars qui a l'inbière puis il fait c'est moi qui ai appris comment rouvrir sa gorge non mais l'accident pour vrai c'est j'avais dans mes trucs puis tu sais c'est un fichier qui a pas de nom c'est juste des chiffres whatever puis il y avait un autre fichier qu'il fallait j'envoie en fait mon fils c'est tellement dégueulasse non mais je le sais non mais mon ton fils a pas pesé dessus je veux dire il a pas vu ça non il a pas vu ça mais il doit avoir une idée puis ça non mais il fallait j'envoie voyons tu sais une sortie signée comme pour une sortie il fallait genre il fallait que tu signes dans le papier puis la prof a fait hé de Martineau est-ce que votre fils veut venir yes yes regarde mon bat oh tambardac tu m'as lié non mais c'est en blague c'est ça qui est arrivé c'est la directrice est-ce que vous avez envoyé la requête et là non non elle a pas répondu encore j'ai réalisé vite tu sais quand tu l'envoies puis là je checke la pièce jointe parce que tu sais dans Gmail t'as un aperçu je fais oh tabarnak je viens d'envoyer mon pénis à la directrice mais qu'est-ce que ça fait ben là j'ai capoté puis j'ai pensé j'ai demandé à Alex Roof que je devais faire j'ai dit est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer une photo tu sais de moi je sais pas pourquoi j'ai flashé à lui mais il me suis dit d'Abrahamouil c'est l'homme de la situation il est arrivé il a roulé mais le pain il m'a donné il m'a dit disiez que c'est un virus qu'il faut pas qu'elle ouvre ah ben oui c'est clair c'est ça que j'ai fait mais là je me suis dit Chris si je dis que c'est un virus puis qu'il faut pas qu'elle ouvre elle a encore plus le goût de l'ouvrir non 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 ta face était-tu dessus puis aussi non mais Chris pourquoi j'ai le pénis de quelqu'un d'autre sur mon ordi si tu envoyais un JPEG par exemple même tu sais mettons un mettons un PDF tu vois juste le nom mais un JPEG tu vois le nom puis la photo mais au moins moi c'est ça j'aurais fait j'aurais dit hey c'est un virus ou quelqu'un c'est comme tu sais les premières années de Twitter quand il y avait genre du monde c'est surtout des boomers sous un soir que là ils se mettaient à écrire des affaires soit racistes homophobes ou sexistes puis là le lendemain ils essaient de justifier leur affaire ceux que ça marchait le mieux c'est quand ils disaient je me suis fait voler mon téléphone puis tout le monde faisait ouais ça c'est pas nous on l'a changé d'école non non je ne sais pas je ne sais pas s'ils ont vu s'ils n'ont pas vu mais c'est ça ça me gêne mais est-ce que tu l'as déjà rencontré en vrai la directrice oui parce qu'elle t'a reconnue elle a reconnue de la photo je ne sais pas quand elle te parlait faisais-tu bonjour elle se mordait-tu la lèvre elle a invité ses amis c'est lui le mec de la photo ouais mais je ne sais pas si elle a vu mais pour vrai c'est une des situations les plus embarrassantes j'avais le show je me suis dit la DPJ va débarquer ça y est je le verrai en plus en plus c'est agressant t'envoyais ça à la directrice d'école ça là t'as pas plus parents qui s'en collent c'est vraiment tu vas-tu t'occuper de ton gars arrête je vais te montrer comment je m'occupe de mon gars tiens en plus le message qui suivait ça c'était juste voilà ça devient dur à jouer mais moi j'adore ça ça m'amuse mais nous autres on est plus bien là je pense c'est-tu que c'est Vatican ça ici les personnages en entrevue c'est super le fun pour les fans je n'ai pas vu un petit peu 38 merci beaucoup c'est ça qui est magique en vie rebondi je suis en italien on donne du jus ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le jeune Playboy venir se trémousser le derrière on a tous nos drinks tu vois-tu je ne bois pas ça met de moi une fondue merci il est en mode je regardais ça salut bonjour un matin c'était à moi une petite barbe rasée puis le petit coq à deux vous êtes calment fashion non pas loin on qualifie le mal fini de barbe nasser on ne peut pas d'être tard quand on est elle gardera ça pour tes noces italiennes en riez pas on te fait chier on te fait chier on te colle c'est un osti de malaise dans la place on était bien je t'enoterais une balle de squash dans le dos tu le peines tu le peines c'est il y a un bleu de main dans le serveur mon nasty chien dis pas ça je ne sais pas aller là-bas il y a un vrai petit démon RG merci bon sang je suis en train de m'attacher tu veux c'est la sweet cheese quand la raison va débattre j'appelle Kalinette c'est des enfants de 4 ans ils crient ils fessent le doigt en chauffant reste à terre tu l'avais volé mon astute pickpocket il y a-t-il volé ton téléphone il avait volé mon téléphone dans mon portefeuille aussi il m'a piqué c'est pas vrai abandon c'est-tu rien que moi qui hallucine un gars qui donne des hot check-in ici j'ai faim t'as-tu faim non j'ai pas faim j'ai pas faim non à part des oeufs t'as pas des oeufs venez ton père resté il faut que je stoppe ça oh Christ merci merci hein de venir déranger le show pendant qu'on parle d'émotions il nous le disait pour qu'on continue c'est un projet un peu sec qui se bâtit sur une couple d'années qui fait qu'aujourd'hui on a du monde qui ont compris à patente sec comme vous avez aimé ça en esti c'est une sec les denis à la fin vous allez voir comment ça va finir moi j'en regarde je mets ma tablette électronique sur ma bédane j'ai un lézéboy je me couche sur mon lézéboy puis elle tient sur ma bédane sans les mains une tablette c'est même j'en regarde mes vues comme un gros dégueulasse ma tablette sur ma bédane dans mon lézéboy oui monsieur c'était voulu c'était voulu tant qu'elle est mon oncle j'étais dans le vocabulaire aussi moi aussi moi c'est mon laptop c'est le bide puis je me crosse puis t'essaies de faire éteindre la pomme l'autre bord je fais ben voyons je le vois pas fait que je sais pas qui c'est qui me touche je fais ah taberman j'ai de quoi en plus ton ordi il est chaud un peu tu le rapproches un peu de la pomme il y a comme un petit vent un petit souffle chaud qui s'en va là-dessus j'ai même organisé de quoi pour vraiment organiser la fan qui s'en va de raide sur mes couilles c'est ah c'est que j'ai de quoi c'est des trucs je suis encore avec toi moi je suis papa moi j'ai ouais t'as combien d'enfants tu n'as un ouais juste un c'est assez je pense toi t'as pas d'enfants non plus non moi j'en regarde des vues sur ma tablette sur ma bédaine t'en veux-tu t'en veux-tu des enfants un jour moi je vise 40 je sais pas pourquoi 40 ça va être l'âge où je vais faire si ça se passe là ça se passe ok je me disais 40 enfants comment ça j'en veux 40 j'en veux 40 ouais t'es amus tu veux 40 exactement avec 14 femmes différentes exactement non mais je me dis là j'ai 34 j'ai 35 en février je me dis 40 pour les gars on a le temps ma job j'ai une job qui me c'est ça j'ai le temps de prendre mon temps fait que je le prends à 40 je vais errer je vais errer fait que voilà l'offre est lancé mesdames vous avez 5 ans mais ouais 5 ans mais ça se fait vite je pense ouais ouais des fois ouais ouais 5 minutes ben toi t'as-tu déjà voulu un gros 5 minutes 6 si t'es chanceux là mais regarde 6 parce que ça prend une minute à faire voyons tabarnak comment ça je pense pas non 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 le 5 minutes c'est se déshabiller la squeezer pour sortir toutes les gouttes qui restent être certain Chris qu'il y en a le plus dedans c'est ça que tu fais ben je viens pas en rude giclée moi honnêtement c'est pas une affaire qui te remet le mur en stucco t'as quel âge t'as quel âge ben ça a toujours été le même oui honnêtement ouais ouais j'ai 39 mais même à 16 t'sais c'était pas ça a jamais été un feu d'artifice ben sonné à jazz je me suis déjà venu dans l'oeil je me suis déjà venu dans l'oeil deux fois moi mangeais ah Chris bravo en croissant oui Chris dans l'oeil j'ai voulu te faire un high five yes sir non mais pas dans l'oeil dans l'oeil ça veut dire que t'as déjà c'est sûr que t'as couché avec une fille pis tu t'es dit je vais y venir dans le dos pis t'es venu par dessus sa tête sur le mur ah oui oui c'est arrivé ok ouais le fait attention à mes cheveux c'est un échec tout le temps tout le temps c'est plus fait attention à ma lampe fait attention à mon mur de gypses attention à mon char dans la rue attention à mon char dans le salon s'il te plaît l'affaire qui est arrivée à Sherbrooke ça c'était-tu comment c'est arrivé c'était comment c'est arrivé c'est la personne a pris le téléphone pis on était en route vers Sherbrooke pis pis après ça à un moment donné on partait on est allé on mangeait on a arrêté pour manger à l'ange gardien ange gardien c'est comme un truck stop whatever on a arrêté là c'est très classe ma tournée fait qu'on a arrêté là ton gars de sécurité rendes-tu avant à l'ange gardien à regarder faire ok c'est correct parce qu'il y a de quoi de weird d'avoir un gars de sécurité mis de soupe dans un truck stop ouais tu sais c'est comme t'arrives en limousine mais au Harvey's non mais mais c'était non c'est genre il est très comme relax c'est aussi tu sais c'est lui qui conduit pis tu sais il y a plus il y a d'autres tâches ouais c'est ça il est comme un tout inclus ok on l'appelle caillot coco c'est comme genre elle était bonne fait que fait que là à un moment donné on part on quitte en jardin on reçoit un appel qu'il y a eu une menace de bombe à Sherbrooke le show où je m'en allais pis il faut les policiers sont là ils font une fouille toute la salle est fouillée mais c'est une vraie menace de bombe fait que moi je freakais pis c'était entouré de policiers les médias l'ont capté tout de suite pis moi j'étais comme c'est sûr que j'avais peur j'avais peur j'étais comme ok on est parti vite après le show on est parti vite après le show on n'a pas fait de meet and greet mais ils m'ont donné le choix de canceller ou de le faire j'ai dit je vais le faire quand même il y avait des policiers en civil il y avait des policiers en uniforme un peu partout en arrière il y en avait en civil mais qu'est-ce qu'un policier en civil peut faire pour une bombe faire la bombe explose hey je suis un policier freeze I freeze pis là la bombe fait oh excuse je sais pas si c'était une alerte à la bombe c'était plus juste une menace mais il savait pas c'était quoi il me semble qu'il avait dit ça soir ça va péter c'était tu c'était quoi la raison la raison il avait dit au téléphone le 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 non il a dit le clown fédéraliste ça va se passer ce soir pis moi je pensais c'est une menace ou une question ça dépend du ton le clown fédéraliste le clown fédéraliste ça se passe-tu ce soir comme ça peut je voulais acheter des billets je voulais je voulais des billets c'était un bon le clown fédéraliste ce soir à Sherbrooke avec je dis avez-vous pris le ton parce que tout est dans le ton le monsieur il a appelé d'une cabine téléphonique il a appelé d'une cabine téléphonique après ça tout le monde est parti ils ont fait une enquête pis il a dit on n'a pas trouvé la personne j'ai dit ben essayez de chercher la personne qui a utilisé la cabine téléphonique en 2016 c'est ça il doit avoir deux fingerprints le gars qui a installé la cabine pis le gars qui a appelé fait que t'es comme Chris lui il travaille pour Belle ça doit pas être lui oui la dernière fois je l'ai vu je pensais que t'allais devenir quadraplégique parce que on était sortis d'un bar pis là il y avait il y avait des filles c'était comme un bar pis il y avait une gang de filles sur la brasse qui était comme hé on va danser sur le bar pis là ils dansaient dansaient de même comme en en ils avaient enlevé leur chandail fait que genre de filles t'sais saoul se mis en brassard pis lui il a fait Chris je vais faire la même affaire c'est toi tu m'as dit hé ça serait drôle si t'allais faire la même affaire c'est peut-être on s'assinera pas pour des raisons c'était toi pis là j'ai fait t'sais je veux être ami avec toi pis j'ai fait oui je vais le faire Mike je l'aurais sûrement fait pourquoi j'ai fait ça pis là je suis monté sur le bar j'ai enlevé mon chandail j'ai enlevé mon chandail là j'ai dansé comme ça pis là j'ai regardé voir si tu regardais pis tu parlais à quelqu'un tu parlais à quelqu'un me sentais tellement parce que il est allé danser danser pis là je le regardais pis là le serveur il est venu t'as-tu besoin de quoi pis j'ai fait oui j'ai besoin de quoi et là j'ai entendu un bam pis là j'ai regardé lui il était couché à terre pis c'était comme je suis tombé je suis tombé de aussi haut que ça j'ai fait c'est mauvais sur le dos mais ce que j'ai vu c'est mon pied revolé j'ai entendu des verres péter je suis tombé sur le dos assez bien quand même mais j'ai encore mal ben ouais mais sur le coup je me disais s'il devient quadroplégique je vais filer cheap pour deux raisons un c'était moi qui a dit va danser et deux je t'ai même pas vu de dick quadroplégique pis là je pense j'ai comme fait une mini commotion où je sais pas trop j'étais un peu le lendemain tu devais partir à New York par un podcast pis là j'ai dit crée j'y vais pis là j'étais comme il faut juste qu'on passe chez nous chercher mon passeport parce que là je vais coucher avec toi à quelque part chez vous chez nous je sais pas trop j'avais loin un appart avec comme trois chambres mais moi le lendemain j'avais quelque chose j'avais je m'en allais à Sherbrooke faire un spectacle ou quelque chose pis j'ai comme dit je vais le faire avec toi je partais à New York pis j'ai fait ils s'organiseront pis là finalement la fin de la soirée t'as callé un Uber j'étais littéralement à quatre minutes de marche de chez nous pis là t'as dit faut qu'on aille chez nous pis après ça toi t'iras chercher ton passeport pis on se rejoindra fait que là je t'ai reconduit chez vous en Uber c'est vrai pis après ça j'ai dit je veux faire pipi pis là t'avais de la misère d'ouvrir ta porte j'ai fait fuck off j'ai demandé mec je peux-tu faire pipi sur ta maison t'as dit oui là j'ai fait pipi sur ta maison pis là j'ai dit je m'en vais chercher mon passeport pis je suis rembarqué dans l'Uber pis tout ce que je me rappelle c'est que je me suis réveillé dans mon lit ok moi ce que je me rappelle c'est que je me suis réveillé parce que moi mon avion ça il était comme 4h du matin pis mon avion était comme à 6h du matin fait que je me rappelle que mon téléphone sonnait non-stop pis là je me suis réveillé à peu près je pense que mon vol était à 8h pis je me suis levé à 8h moins 3 pis j'ai fait je vais y aller pareil peut-être peut-être pis le pire c'est la première fois que je fais ça tu sais quand t'arrives mettons acheter des billets le jour même même si tu fais un vol genre Montréal-Toronto qui coûte rien d'habitude ils te chargent la totale mais si tu te présentes moi je me suis présenté mon vol était mettons à 8h je suis arrivé à 9h15 pis j'ai fait je sais pas je suis trop tard pis ils ont fait ben oui t'es trop tard pis j'ai fait il y a ça un autre vol pis ils ont fait ok il va y avoir des frais pis j'ai fait ok pis ils m'ont chargé genre 40$ tu sais quelque chose qui avait pas de sens vu que je me suis présenté c'est bien ouais ouais fait que tout est bien qui finit bien sauf son problème de dos cassé ouais c'est ça mais c'est ça je sais pas si je suis correct peut-être qu'il y a de quoi qui se passe dans mon corps toi t'es allé Michel m'a appelé parce que là là il a dit ouais la gérante à Jean-François m'a appelé qu'il était allé à l'hôpital parce que toi tu pensais que t'étais moi j'ai eu ben peur pour vrai finalement le lendemain quand je me suis dessoulé j'ai fait oh oh il s'est-tu passé de quoi tu te rappelais pas pis je pense ben oui mais genre est-ce que ma tête s'est cognée est-ce que je suis correct là tu sais pis je pense que je suis quand même beaucoup hypochondriaque ouais pis là j'ai passé peut-être j'ai besoin d'être rassuré j'ai besoin d'être rassuré pis je m'en vais chez le médecin demain pour checker c'est-tu vrai encore oui je suis désolé ok demain demain matin il y a encore très mal à 6h j'espère me réveiller non non ben je suis correct pas de vrai on va partir amène-moi chez nous pis après ton affaire de fille qui se lève dans les airs moi je me suis tu sais mon ex était cascadeuse pis je me suis je savais mais moi je le suis pas non je le sais c'est ça le défaut mais elle était grosse elle était toute petite ça apparaissait pas pis elle était fucking forte pis maintenant on se chicanait pis elle m'avait juste levé pour rien pis toute toute ma masculinité ce que j'ai là c'est tétin quand ta blonde te prend pis elle te met sur ses épaules man tu fais juste ok la chicane est finie là tu réalises là si je fais de la prison ça va être une sodomie non-stop pendant 11 ans ça fait partie du pourquoi moi je suis comme je suis les règlements mais j'ai toujours eu peur d'aller en prison parce que j'ai rien là pour pas me faire enculer j'ai comme j'ai fuck out genre de c'est ça peut-être tu vas aimer ça ben peut-être c'est pas que t'aimes ça tu vas enculer moi j'ai deux choses moi j'ai une bédaine pis un cul plat fait que c'est clair personne personne va vouloir m'enculer moi là moi c'est ça je ferais mettons un gars me revirait de bord je rentrais mon cul par en dedans pour qu'il aille l'air comme d'un raisin pis il ferait comme je vais juste je vais me crosser dans un rouleau de papier de toilette mouillé c'est ça mon plan mais ça dépend je pense que le degré auquel t'es enculable dépend plus de à quel point le prisonnier ça fait longtemps qu'il est là pis qu'il a besoin de c'est pas toujours toi qui décide non c'est pas vrai non moi là non mais c'est vrai je vais t'expliquer de quoi moi là si un gars qui se fait enculer en prison il voulait se faire enculer en prison parce que si tu veux pas te faire enculer en prison si tu te laves pas y'a personne qui va faire hé le gosse qui se lave pas un peu grassouillet ça me il est dû pis se faire enculer y'a personne qui va enculer un cul sale c'est pas des CO standard en prison je peux pas non mais un gars un gars que mettons si je décide moi en prison j'arrêterais de m'essuyer moi j'irais j'irais aux toilettes je serais bon j'ai chié alright mais l'affaire c'est que pour que tout le monde le sache soit que quelqu'un a essayé de t'enculer pis là la nouvelle est sortie ou tu le cries dans le couloir ou tu passes le gars qui a l'air du gars qui encule tu te rentres la main dans les fesses pis tu lui lances la marde dans la face tu fais t'es pas game de m'enculer ben c'est sûr que c'est sûr que là personne va vouloir enculer un gars mort tu vas te pas être tué genre je fais ça pis là je fais deux lignes tiens mon tabarnak j'ai été j'ai été c'est Any Given Sunday moi c'était avec Arnaud Soli que je parlais de ça cette espèce de Arnaud pis Julien Corriveau je pense qu'on en a parlé pis moi ma stratégie c'est que je pense que si mettons que j'étais j'étais poigné pour être la bitch d'un gars en prison je serais clairement la bitch c'est sûr que je suis la bitch ouais ben non mais je sais je suis pas fait gros c'est sûr que t'es la bitch ça serait comme mets ta face de côté on va dire une petite traite par en haut pour de vrai si tu te mets de même t'as de l'âne à un vagin des années 90 ça fait très on est au super sex all right j'ai l'air d'un vagin des années 90 ouais t'es un année t'es un t'es tous les vagins que Kid Rock a fourré yes on est chanceux pour ça à ce temps que tu sais mettons le porn est online ouais parce que dans le temps moi je me rappelle j'avais fait ça avec un de mes chums tu sais mettons quand tu sais dans les débuts années 90 j'avais dit à un de mes chums ok si je meurs il y a mon deuxième petit noir tu le prends tout tu le crisses au vidange tu sais tu fermes ta gueule fait que tu sais c'est un CSI on avait le plan mais tu sais là en ce temps puis même au début avant tu sais les premiers ordi on avait tu sais des folders là c'était la même affaire là tu vas dans si je meurs mais là c'est si facile c'est fait et facile si je meurs va effacer mes cookies ça doit être moi j'imagine les enfants ne doivent pas regarder ça ça doit être à 15 ans je te dirais que je gère mon internet explorer mon historique c'est des trucs que t'as fait ben non je veux juste plus pas qu'elle tombe sur ce que moi je sais c'est plus ça le struggle je veux juste pas qu'elle marque mettons un P mettons comme dans le bord de recherche puis comme plein de suggestions en dessous fait qu'elle a juste le droit de visiter papa et sa fille did you mean board hub elle a son téléphone puis c'est pas mal juste ça qu'elle utilise elle utilise pas vraiment d'ordinateur mais just in case tu sais d'un coup qu'un moment c'est clair qu'on n'utiliserait pas le même ordinateur je serais non non je passe cette souris là je passe à ça tu vois que la souris est à gauche du clavier éloigne toi ben ça c'est juste les gars qui comprennent ça c'est-tu qu'on est pas bon avec la main gauche ça doit que tu ah oui c'est vrai tu dis ta souris de l'autre moi j'ai t'as jamais pensé à moi non moi je suis tout le temps juste il clique c'était pas ça que je voulais voir mais là t'es comme un vieux monsieur non non mais j'utilise les flèches ok ok tu sais pour avancer reculer tu sais mettons vu que j'ai pas 22 affaires d'ouvert en même temps moi je suis fidèle dans ma porn fait que là mettons je regarde mon film j'avance je recule avec la main gauche avec les flèches ça marche ben oui ça marche ça dépend sur quel site mais mettons Pornhub je t'avais pas oui 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 Pornhub c'est avec les flèches on va essayer ça au lieu d'avec ta main gauche pis je contrôle ma souris avec mes orteils pis là ouais mais c'est comme un défi moi le pire j'ai je viens de commencer à regarder Pornhub j'étais avant il y avait un je payais pour ma porn jusqu'à récemment je me trouvais ridicule pis à chaque fois c'est comme il te reste plus de temps tu veux-tu renouveler pis c'est comme ben oui estime ça va être le pire feeling j'ai encore besoin de Pornhub je me disais souvent pis ça va sonner excuse mais c'est vraiment vrai la technologie toutes les avancées qu'on a c'est à cause de la pornographie fait que il faut donner la recherche militaire le développement non mais tu sais mettons tu sais internet haute vitesse c'est à cause de la pornographie mettons les VHS les DVD les Blu-ray toute la qualité vidéo tout ce qui est vidéo c'est à cause du porn tu sais pas genre les greffes de poumon c'est à cause il y avait un monsieur qui se crossait pis il était comme ça leur était impossible de deviner le scandale est jamais là où c'est que tu penses non plus c'est ça qu'on d'autres on a jamais eu non ben on dirait que tu vas chanter Julien it's now or never et maintenant elle vous demande spécial qu'est-ce que vous avez chanté au karaoké non qu'est-ce que vous avez chanté au karaoké j'ai perdu le dos de ma clarinette j'ai perdu je suis allé au karaoké avec Dominique avant hier il y a beaucoup plus de paroles qu'on parle dans chaque chanson chantée pis là Dominique a découvert la section enfant dans le cahier il y a une section enfant au karaoké pis ce karaoké là il est parfait même le gars on cherche on se comprend bien on se comprend juste en se regardant t'sais tout ça pis on cherche les tunes je cherche j'ai une suggestion c'est drôle mais t'sais il y a une suggestion je suis comme ah c'est drôle pis là quand il découvre la section enfant c'est que ah oui ok oui oui ça c'est parfait pis le gars du karaoké il a fallu que ce soit moi qui écrive la toune avec mon nom parce qu'il déteste Julien ouais ouais même pas pourquoi je n'ai pas quitté la scène la dernière fois julien c'est le gars le plus je ne voulais pas quitter la scène c'est le gars le plus violent au karaoké il chante toujours des tunes des trois accords il chante jour après jour après jour pis tout le monde s'en va c'est c'est malade mental pis le gars en tout cas le gars il faisait c'est comme ça je m'en compte mes blondes mais le pays c'est vrai c'est ça non mais c'est ça pis le gars il n'aime pas Julien fait qu'on avait écrit mon nom t'as rien d'autre le vibe il vit dans un monde il vit dans le monde du karaoké ah oui c'est le dieu du karaoké lui là son clavier c'est un arme ils ont souvent ça par exemple les gars de karaoké ils ont un ego incroyable c'est les pays tabarnak du milieu non mais pour vrai si c'est lâcher les imitateurs c'est les gars de karaoké je vais faire un petit shout out à la fille du karaoké du vieux Saint-Tub Stéphanie je pense qui était là à l'époque elle là elle était crissement cool pis chaque fois que j'y allais il y avait un gars qui vomissait dessus des affaires d'un même elle était tout le temps avec la mop en train de ramasser du vomi pis tu sais elle restait comme fais partie de la job c'est pas une vie ça tu sais là-bas c'est genre je pense pour 25 piastres t'avais un pichet pis 4 shooters mettons c'était juste du monde qui vomit partout ça avait pas de sens la fille elle était crissement cool ouais es-tu encore là? je sais pas elle s'est noyée dans du vomi quelle ironie je me souviens pas on l'a-tu raconté le gars du karaoké à Valleyfield? je pense qu'on l'a peut-être raconté la dernière fois c'était les débuts du karaoké mettons début 2000 pis là à Valleyfield il y avait du karaoké ben non mais dans le sens nous autres ça venait d'arriver à Valleyfield pis le gars ça prend l'invention de la pizza à Valleyfield on capotait un gros week-end le gars il avait son laptop pis là un moment donné il a dit hé je vais vous raconter pis là il a le projecteur pis là il fait hé je vais vous montrer une vidéo qu'il m'a bien fait cette semaine pis il a pas ouvert le bon fichier pis il a ouvert sa porn pis là sa réaction ça a été oh 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 et là il a fermé pis là le monde était oh shit pis là il a voulu sauver la face pis il a fait comme bon ben tant qu'il est là on va d'écouter un bout pis après ça je crie c'est weird toi c'était comment je peux pas aller là ben où t'es allé là c'est Mike qui connait l'histoire en plus mais pas pourquoi t'as m'a parlé de ça pas le reste de la population oui oui ah c'est malade demande-nous comment qu'il se crossait comment tu te crossais comment tu te crossais avant let's go sérieux ça a valu beaucoup de photoshop quand tu m'as raconté ça t'es plutôt trouvé un t'es tu capable de trouver un ben je peux photoshoper quelque chose rapidement ok compte-nous ça compte-nous ça non mais en fait c'est ça c'est que cette affaire-là en fait à quel point les gens y croient pas j'ai essayé de faire un number dans mon troisième show avec ça et les gens n'y croyaient tellement pas qu'il y avait aucun rire il y avait juste des rires quand je leur disais c'est vrai ben voyons ça se peut pas pis là les gens riaient parce que je justifiais l'affaire mais c'est ça moi mon premier orgasme c'est parce que moi je suis capable de let's go let's go ok mon premier orgasme je vous le jure sur ma vie que tout est vrai là-dedans moi j'écoutais la télé chez nous dans un escalier en colis maçon à air ouverte faut le jure que tout est vrai tu sais mettons dans le sens que entre les marches il y avait comme il y avait pas de backsplash de marches ça veut dire qu'il y avait comme fait que j'écoutais la télé comme ça mettons que mon pénis était là sur la marche mais j'écoutais la télé mais j'avais aucune optique sexuelle là-dedans wow mais j'avais le pénis effoiré sur la marche parce que j'écoutais la télé de même dans la marche parce que la télé était là pis j'étais dans l'escalier pis j'écoutais la télé de même je devais avoir 10 ans je devais avoir 10 ans ou 11 ans pis à un moment donné je devais bouger ou zigner mais sans but précis pis j'ai eu un orgasme wow mais un orgasme en fait j'avais pas de sperme parce que c'était comme un orgasme où j'étais trop jeune pour avoir du sperme t'avais 8 ans 9 ans généralement les filles vivent ça ils écoutent la télé ils se frottent pis ils font ouh ben c'est ça en fait je suis capable d'avoir des équivalents d'orgasme clitorisien mais encore à ce jour pis c'est fou mais l'affaire pour vrai c'est vrai pour vrai cette affaire-là c'est que moi je suis capable de devenir pas bandé en effoirant mon pénis soit mais pourquoi tu fais encore ça? pourquoi tu fais encore ça? je le fais encore parce que je suis capable de venir pas bandé pas parce que t'es capable de faire quelque chose au bout de une face moi je sais faire de l'échasse je fais pas de l'échasse l'orgasme est meilleur c'est juste l'âge que si tu viens pas bandé l'haster je viens pas bandé pis c'est encore meilleur est-ce que tu dis au fait que tu couches tu peux-tu être pas excitante parce que quand je bande pas c'est vraiment bon là tu t'es foire tu t'es foire le batte sa vie ta graine molle tu l'es foire sa vie pis là tu sais comme oh Christ c'est tellement bon ah c'est dommage t'es vraiment en sexe le sexe sera possible je suis bon désolé faut que je m'écraser le pénis quelque part non en fait mais pour vrai cette affaire là je peux pas croire que si ma mère écoute ça un jour elle va faire comme ah ben si boire elle va dire que je suis pareil pas vu Françoise on était pareil ok non mais c'est ça c'est que au début c'était les escaliers en colline-maçon et je savais pas la première fois que je suis venu je savais pas que c'était un orgasme parce que j'étais trop jeune pis y'avait pas de sperme pis t'avais pas son père son frère sexologue j'avais pas son frère sexologue fait que là un moment donné plus tard parce que je suis pas un idiot j'ai déduit que c'était un orgasme fait que j'étais comme ben c'est cool mais là un moment donné je voulais comme retrouver mon intimité parce que je savais que c'était un geste sexuel je voulais pas que mes parents me tombent sur moi dans l'escalier qu'ils zignent un peu fait que je voulais comme recréer ça pis je me suis rendu compte que l'équivalent qui marchait c'était des bottins téléphoniques wow moi j'ai fait fait que parce que vu que c'est vu que c'est à Québec les bottins étaient vraiment épais mon bassin était surélevé pis c'était super bon pour le gland mais non non mais c'est vrai en plus c'est ridicule souvent quand je vais dans les nouvelles villes qui a des petits bottins je prends une photo pis j'y envoie pis ça n'excite en estu triste que c'est bandant à Mountain non mais le pire le pire c'est quand ta mère elle prenait le bottin pour commander une pizza tu vas pas être ben là ben non mais justement à un moment donné les pattes sont collées non mais l'affaire vu que je suis pas circoncis Christ il y a trop de détails c'est pas circoncis pourquoi comment ça coupais-tu coupais-tu le pénis avec le papier t'avais-tu des paper cuts oh un glancote non mais dans le sens qu'il y avait pas des gars sur le bottin parce que vu que je suis pas circoncis je pouvais me rendre pis libérer caliste ciboire esti pourquoi t'as posé cette question-là parce qu'on a un moment magique il y a personne qui se plaint en ce moment juste pour revenir au bottin d'un coup Anthony Cavanaugh fait le numéro pis ça marche ça serait bon ça serait incroyable qu'Anthony Cavanaugh prenne ça c'est humilié à un moment donné j'étais avec un bottin dans ma chambre et j'ai eu un orgasme non mais avec des sons pas chacopou pas chacopou pas chacopou pas chacopou pas t'as couché un bottin téléphonique dring 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 ouais c'est pas tu vois ça ça se fait pas en Facebook je peux le faire sur scène pourquoi tu vas parler de deux affaires non mais ma mère parce que moi ah toi ta mère c'est bon évidemment je ramenais toujours les bottins dans ma chambre tout le temps tout le temps pis ma mère elle m'en est pourquoi tu cherches des numéros de téléphone sans arrêt de main parce qu'elle ramenait toujours le bottin pis moi j'étais comme est-ce que je peux pas y expliquer ça je peux pas y expliquer ça ben je gigne un peu dessus je suis pas bandé mais c'est de même que j'aime ça je pouvais pas faire ça je suis pas bandé mais c'est de même mais sérieusement ça a l'air pour vrai tout est vrai en fait j'ai déjà parlé j'ai fait que l'organe c'est meilleur quand t'es pas bandé mais j'ai parlé de ça à une sexologue parce que ça m'intriguait est-ce que tu devais te juger ça a pas de sens non pas du tout parce qu'elle m'a expliqué la seule raison pour laquelle t'es capable de le faire c'est que c'est comme ça que tu l'as découvert parce que j'ai raconté ça à des amis qui ont tous voulu l'essayer parce qu'il était comme il dit que c'est plus le fun on l'essaye il s'installe je vais l'essayer avec un dictionnaire ça va l'air cool il y avait de la misère ok pis eux autres ils bandaient parce que pour eux autres l'association entre le sexe et l'excitation c'est la bandaison et mais pour moi vu que je le sais que ben effoiré c'est quand même cool ben pour moi c'est comme plus un moment de détente mais c'est vrai pis la sexologue elle m'a dit tu vis ce que les filles vivent en zignant sur leur oreiller parce qu'il y a des filles qui zignent sur leur oreiller tout avoir été dans les tours le 11 septembre quand tout s'est écroulé tu sais ils t'auraient retrouvé t'auraient retrouvé ah tabarnak oh je ris que c'est grouillé ton prochain commanditaire ça devrait être le botaine de téléphone qui était bien le petit bloc de béton de la bonne grosseur hé on l'a retrouvé l'a retrouvé non laissez-moi là les gars je suis correct je suis correct prenez la vieille madame faut que tu te fasses commentité par la botaine téléphonique de Montréal voilà on va leur prendre l'argent les pages jaunes qui te commandit sont trop petites trop petites pas assez épais ça prend quand même un bon des encyclopédies mais à Québec dans le temps pages jaunes pis pages blanches c'était dans le même livre ben c'est ça j'adorais ça pis pour vrai je vais traîner mon âge en tournée en tournée les bibles de chambres d'hôtel ah 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 ah